Alors, poursuivons, nous sommes dans notre deuxième journée de la semaine. Alors, que s'est-il passé au juste à la Pâque? Eh bien, après 430 ans d'esclavage en Égypte, le peuple, les Juifs, les Hébreux, ont enfin crié vers Dieu. Et bien sûr, Dieu a entendu son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un libérateur, il a envoyé Moïse. Moïse, cet homme qui l'a préparé pour pouvoir guider, justement, tout ce peuple hors de l'esclavage, parce que c'était le désir de Dieu, bien sûr. Donc, Dieu, comment il s'y est pris, si je peux me dire ainsi? Eh bien, il a envoyé 10 plaies. 10 plaies, dont une, probablement, que vous pensez, probablement, que vous vient votre esprit, soit les grenouilles, soit les sauterelles. Je fais juste cette petite parenthèse. Des fois, on se dit, mais est-ce que ça se peut vraiment? Je vous encourage à aller voir tout simplement sur YouTube ou sur Internet. Faites les sauterelles au Kenya. Il y a eu un envahissement de sauterelles il y a peut-être une semaine. Et puis, vous aurez une petite idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, parmi ces 10 plaies, la dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés de chaque famille. Alors, Dieu veut protéger son peuple. Et pour être protégé, Dieu a demandé quelque chose de bien précis, de tout simplement prendre un agneau et de l'immoler. C'est ce que Dieu a demandé, d'immoler cet agneau. Et quoi faire avec le sang de cet agneau? Eh bien, de le mettre sur les linteaux des portes à l'extérieur de la maison, parce que ce sang représente la vie, il y a la vie dans le sang. Et cet ange de la mort qui passerait pour frapper chaque premier-né des familles, eh bien, lorsqu'il verrait le sang, ne viendrait pas dans ces familles. C'était le moyen que Dieu avait donné, avait établi, avait mis en place. Et en plus de ça, il ne devait pas seulement immoler l'agneau ou mettre le sang sur les linteaux pour être protégé, mais il devait aussi manger l'agneau. Et en plus, il devait célébrer. Ça devait être un moment de joie en famille où on célèbre Dieu ensemble. Alors, c'est vraiment ce soir-là que l'annonce de la libération de plus de 430 ans d'esclavage a été mise en place. Ça a été fait. Ça a été ce soir-là. Et ce que les neuf autres plaies n'ont pas réussi à faire, eh bien, la bonne annonce, la bonne nouvelle pour nous, c'est que l'agneau a pu le faire. Alors, voilà, voilà cette richesse de la Pâques, de toute cette histoire de l'agneau pascal. Bien sûr, vous allez aller plus loin dans les prochains jours avec Christian, mais voici, voilà, le début de notre thématique de Pâques. Alors, la lecture pour aujourd'hui, c'est Exode, le chapitre 12. Vous allez lire la première Pâques qui a pris place. Exode 12. Bonne lecture! Merci. 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 Merci.